Bien, bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme en ce 1er septembre. C'est officiellement la rentrée. Alors moi, elle m'a rentrée, c'était la semaine dernière, mais ce n'était pas vraiment évident de se remettre au boulot. Et je me suis dit, eh bien tiens, pourquoi pas en faire une vidéo ? J'avais bien fait une vidéo sur comment partir en vacances, parce que parfois quand on va devenir freelance ou qu'on est déjà freelance, on se dit, ça va être compliqué de prendre des vacances avec mes clients, tout ça, tout ça. Si ça vous arrive, que vous arrivez sur cette vidéo, je vous invite à aller voir l'ancienne vidéo que j'avais faite. Je mettrai le petit quelque part. Mais là, vous revenez peut-être de votre session de vacances et vous avez la flemme. Et ce n'est pas grave, pas de panique, parce que justement, je vous ai préparé une petite vidéo pour éviter la flemme. En tout cas, pour vous relancer dans une routine du travail, parce que c'est ce qui se passe en fait généralement. C'est que quand on est à fond dans le boulot, du coup, ça devient logique de travailler, ça devient facile parce qu'on est un peu en mouvement. On est un peu comme des locomotives. Le lancement d'une locomotive, au début, ça demande beaucoup d'énergie. Puis après, une fois qu'on est lancé, on a l'inertie, ça va tout seul. Et du coup, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était vous donner, alors j'ai prévu, 8 conseils. Peut-être qu'il y aura des bonus si je suis inspiré. 8 conseils pour vous booster, pour vous relancer en fait à la rentrée en tant que freelance. Parce que le gros problème qu'on a en tant que freelance, surtout si on est indépendant, qu'on n'a pas d'enfant, qu'on n'a pas une routine externe, c'est que parfois on est tout seul chez soi, on est devant son ordinateur et puis on se retrouve genre, on a fait 15 jours de très belles vacances, de cocktails et tout. Et puis là, on se retrouve devant l'ordinateur et d'un seul coup, c'est peut-être un peu moins fun. Mais bon, ça fait partie de nos tafs et c'est juste qu'en fait, on a perdu l'habitude, on a perdu cette routine de travail. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est faire ces petits 8 conseils pour démarrer. Le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le fait de travailler sa vision long terme. Ce que vous venez de faire, c'est peut-être que vous avez pris, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines de repos. Et du coup, vous arrivez, vous êtes plus clair sur votre vie, sur ce que vous voulez faire, etc. Et c'est le bon moment pour se poser. C'est quelque chose que j'évoque dans la formation de devenir freelance webmaster. C'est se poser et penser à sa vision long terme. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Quel est votre objectif sur le long terme ? Quand vous aurez, par exemple, 60 ans. Essayez de vous imaginer. Vous avez 60 ans, votre vie est plus ou moins passée et vous avez fait des choses. Et qu'est-ce que vous auriez aimé faire ? Dès aujourd'hui, peut-être de commencer à noter. Ok, aujourd'hui, je vais préparer peut-être ce projet-là parce que dans ma vision long terme, il y a un impact direct avec mes objectifs. C'est quelque chose d'assez fort. Et en fait, ça permet, quand on a la flemme de la rentrée, par exemple, de directement se réattacher à notre vision long terme. Et du coup, tout prend un sens. On va travailler parce que ça, c'est un sens. Parce qu'on sait qu'en faisant ça, c'est directement lié à nos objectifs du long terme. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice. J'en parle encore une fois, je le dis dans la formation. C'est quelque chose que je fais tous les trois mois et qui aide à se recalibrer, à savoir pourquoi on fait les choses. C'est super important. Et du coup, après une période de vacances, c'est le moment idéal pour faire ça. Donc, je vous recommande de vous poser un petit peu. Peut-être, ne commencez pas tout de suite le travail. Prenez une petite demi-journée. Pensez à ça. Pensez à votre vision long terme. Et pensez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour relier petit à petit cette vision long terme. Deuxième point. Alors, c'est un conseil un peu bateau, mais c'est vraiment important. J'avais fait une vidéo là-dessus sur l'importance du sport quand on est indépendant. L'importance du sport en temps normal, mais quand on est indépendant, c'est encore plus puissant, je trouve. C'est commencer à reprendre le sport. Alors, soit vous avez arrêté pendant les vacances, et dans ce cas-là, vous reprenez ce que vous faisiez avant, ou peut-être vous changez de sport. Et si vous n'en faisiez pas avant, profitez de cette nouvelle vibe. Inscrivez-vous à une salle. Je ne sais pas, faites du ping-pong, ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et puis, inscrivez-vous. Vous allez voir, le fait de faire du sport régulièrement, ça vous donne plus d'énergie. Si vous voulez plus d'infos, je vous remettrai le lien vers la vidéo que j'avais faite la dernière fois. Mais ça a vraiment un impact. Alors, je ne vous dis pas de devenir le plus grand sportif du monde. Ce n'est pas mon cas. Mais en tout cas, sport égale énergie. Et du coup, vous avez de l'énergie, vous êtes plus positif, et vous avez plus de patates pour avancer sur vos projets. Donc, c'est ultra important. Peut-être que vous avez l'habitude de travailler chez vous. Simplement, là, vous êtes parti pendant un moment. Et quand vous rentrez chez vous, peut-être que le fait de vous revenir chez soi, après avoir un petit peu expérimenté plein de nouvelles choses, ça peut être un peu frustrant. Et ce que je vous conseille de faire, c'est aussi, vu que c'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau peut-être trimestre pour vous qui commence, c'est de commencer à aller travailler dans des endroits différents. Je pense notamment au co-working, je pense aux bibliothèques, ça peut être aussi dans un café. Ça a l'avantage de créer en fait un espèce de contexte de travail qui va vous aider à démarrer. Et encore une fois, qui va peut-être vous aider aussi à faire du réseau, du démarchage, la prospection, de manière involontaire ou volontaire, peu importe. Mais c'est vraiment un bon moment pour commencer à faire ça. Donc typiquement, je ne sais pas, planifier dans votre journée de demain, de faire une tâche, par exemple au café du coin ou alors à la bibliothèque du coin. Les bibliothèques, c'est un endroit sympa pour bosser parce qu'il y a une ambiance un peu studieuse. Et du coup, ça crée une énergie pour travailler que j'aime beaucoup. Et c'est sympa. Quand j'étais en Australie, je faisais beaucoup ça. Je travaillais dans les bibliothèques. Et c'était vraiment un endroit qui était agréable pour bosser. Donc je vous recommande. Et puis bien sûr, il y a les co-working aussi qui sont géniaux pour notamment faire du réseau, tout simplement. Si vous avez déjà des projets qui vous semblent assez complexes, vous avez un peu des frictions à vous lancer dedans parce que vous sentez qu'il va y avoir une grosse pression qui va arriver. C'est mon cas. Là, j'ai un projet que j'ai signé à cinq chiffres. Donc c'est un projet qui va durer plusieurs semaines. Et comme ça, quand j'y pense, ça me fait une petite tension. Je me dis, oula, il y a du boulot. Je ne sais pas comment commencer. Ce que je vous conseille de faire, c'est de décomposer ces projets-là et de les faire en petites étapes. Quand on fait ça, c'est un peu le talent du développeur. Les développeurs, il faut souligner ça. Il y a un problème à résoudre. Plutôt que de voir le problème dans son ensemble, on va décomposer les tâches pour les rendre plus accessibles. Et du coup, une fois que vous avez décomposé ces tâches, vous pouvez faire par exemple, soit vous avez un système en ligne, soit vous faites des petites caisses à cocher. Comme ça, moi, c'est ce que je fais parfois. Ça permet de dire, ok, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. La première étape, c'est ça. Vous faites une première étape, peut-être une étape de 15-30 minutes. Et ça vous permet de démarrer sur le projet. Encore une fois, comme je vous le disais, on est un peu comme des locomotives. Le lancement de la locomotive, c'est long, ça prend de l'énergie, etc. Il faut mettre beaucoup de charbon. Mais une fois qu'on est lancé, après, c'est parti et ça roule tout seul. Cinquième étape. Justement, si vous avez un projet à démarrer comme ça, qui vous fait un peu peur, etc., vous décomposez les tâches. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est ça la cinquième étape, c'est de mettre des dates en face des tâches. C'est assez fort si vous avez un client. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas, votre projet va démarrer, faites un planning. Une fois que vous avez fait toutes vos tâches comme ça, faites un planning. Et en face de chacune des tâches, mettez une date. Et ce planning-là, vous le communiquez au client. De cette manière, vous allez vous engager socialement vis-à-vis du client. Et en fait, ça va créer aussi une petite pression qui est suffisante pour vous redonner la vibe et vous donner de la patate pour avancer sur le projet. Ça, c'est vraiment un truc tout con. Mais le fait de définir des dates et de s'engager auprès de quelqu'un. Alors, si c'est des projets personnels, peut-être que vous pouvez vous engager auprès de prospects potentiels. Je ne sais pas si vous faites un side business ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça permet d'avancer. Exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur une formation sur la maintenance WordPress. Alors, j'ai pris un peu de retard. Je l'avais évoqué dans la vidéo sur Elementor. Mais je sais que je me suis engagé socialement. Du coup, je sais qu'il faut que j'avance. Et naturellement, du coup, je l'ai mis dans mon planning et c'est dans mes priorités à gérer. Donc ça, ça avance. Je vous en dirai plus peut-être fin septembre, début octobre. Quand on définit des dates comme ça et qu'on s'engage vis-à-vis de quelqu'un, on est à peu près sûr qu'on va avancer sur ces tâches-là parce qu'on n'a pas envie de décevoir la personne qui est en face. Sixième conseil que je peux vous donner, si vous ne connaissez pas, c'est une méthode qui s'appelle le Pomodoro. Alors, c'est une méthode toute bête, en fait, qui permet de se mettre au travail. Le Pomodoro, vous savez, c'est la petite tomate qui est dans les cuisines avec un timer. Et en fait, le truc tout con, c'est que vous allez faire des sessions de travail, par exemple, de 25 minutes. Donc, vous allez déclencher un chrono. Et pendant 25 minutes, vous allez vous engager à travailler et rien faire d'autre. Donc, vous coupez les notifs, etc. Et vous bossez là-dessus. Et puis, après, vous faites une petite pause de 5 minutes. Vous respirez, vous marchez. C'est bon de se lever, etc. Et puis après, vous recommencez comme ça. Ça permet de s'engager sur des courtes durées. Comme ça, si on a la flemme, ça peut permettre de se lancer. C'est juste 25 minutes, donc ça va. Et puis, encore une fois, cette histoire de locomotive, là, vous vous lancez. Donc après, c'est parti. Ça part tout seul. Mais il faut juste se forcer à le faire pour les premières 25 minutes. D'accord ? Septième astuce. Et là, ça va être plus un concept. Et je vais vous donner un exemple concret. Typiquement, peut-être que vous êtes lancé en tant que freelance. Et au début, le plus important quand on se lance en tant que freelance, c'est de trouver des clients. Parce que sans client, on ne va pas aller loin. Et du coup, on va devoir redevenir à la situation où on était avant. Et parfois, je pense notamment à la prospection. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien. Généralement, on est peut-être un peu introverti, etc. Et puis, aller démarcher et frapper aux portes, envoyer des mails ou contacter des gens. Parfois, ça peut être un peu problématique. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en créer une routine. Mais ça peut être de la prospection, mais ça peut être autre chose. D'accord ? Ce que vous allez faire, c'est par exemple, si vous voulez trouver des clients, c'est vous dire, ok, dès maintenant, je démarche un client par jour. Et vous faites ça peut-être à la première heure le matin ou l'après-midi, si vous voulez. Mais vous engagez là-dessus un client par jour, ce n'est pas grand-chose. Envoyer un mail par jour, ce n'est pas grand-chose. Mais si par exemple, dès aujourd'hui, vous le faites pendant 30 jours, en 30 jours, vous avez potentiellement démarché 30 clients. Et sur ces 30 clients, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir travailler avec vous, qui va vous recontacter. Ça va peut-être amener sur un projet. Ou alors, ça va peut-être planter une graine pour que cette personne-là vous recontacte dans 2, 3, 4, 5 mois. On ne sait pas. En tout cas, c'est une petite astuce, c'est-à-dire introduire une toute petite routine qui est super facile. Et que vous allez faire chaque jour, de manière à ce que ça vienne alimenter, entre guillemets, votre vision long terme. Par exemple, je le répète, prospecter un client tous les jours pour, derrière, obtenir le chiffre d'affaires que vous souhaitez, pour, derrière, obtenir des objectifs que vous voulez atteindre, tout simplement. Pendant vos vacances, vous avez peut-être eu des idées de business. Parce que des fois, quand on relâche, comme ça, moi, ça me le fait souvent. Je ne sais pas vous, vous me direz en commentaire. Moi, c'est quand je conduis. Quand je conduis en voiture, surtout sur des longues distances, où il y a des grandes lignes droites avec des beaux paysages, etc. Je ne sais pas, ça me fait marcher mon inconscient et ça me donne des idées. Des fois, ça me permet de résoudre des problèmes que j'ai et je n'arrive pas à les résoudre devant mon ordinateur. Bref, du coup, ça donne des idées, peut-être que vous les avez notées quelque part. C'est aussi le moment de regarder ces idées-là et de voir, encore une fois, avec votre vision long terme, si ça a une cohérence, si c'est viable et peut-être aussi que c'est le moment de se lancer dans ces idées-là. Prévoyez un temps, par exemple, un side project que vous aimeriez lancer. Prévoyez du temps dans votre nouveau planning pour la rentrée. Je ne sais pas, par exemple, vendredi après-midi pour vous occuper de ce projet-là. Essayez de le décomposer, encore une fois, et de voir si ça ne peut pas venir, entre guillemets, agrémenter votre nouveau planning en parallèle de vos projets de freelance. C'est vraiment le meilleur moment pour faire ça. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vous donner un objectif sur le trimestre. Comme ça, à la fin du trimestre, vous verrez si votre objectif, si vous avez réussi votre objectif, qu'est-ce qui vous manque, est-ce que l'idée est viable ou pas. Parce que parfois, qu'on se le dise, on a des idées de merde, mais c'est pas grave. Au moins, on essaye et puis après, on apprend de ça. Il vaut mieux essayer de faire quelque chose que de rien faire et d'avoir des regrets. Voilà, on arrive à la fin de ces 8 astuces. J'espère que ça va vous motiver si vous avez la flemme de la rentrée. Pour vous donner un dernier exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, c'est typiquement ça, en fait. C'est-à-dire que je m'étais dit, il faut que je me relance dans la création de contenu, sauf que sortir la caméra, réfléchir à un sujet d'idée, etc., alors que je dois gérer d'autres projets, ça me paraissait compliqué. Et je me suis dit, mais c'est quoi le sujet le plus simple du moment ? Eh bien, le sujet le plus simple du moment, c'était parler de la flemme de la rentrée, parce que je l'avais actuellement. Donc, je suis parti sur quelque chose de simple et ça me permet ensuite d'initier toutes les autres étapes. Je profite du fait que c'est la rentrée pour vous dire que, exceptionnellement pour la rentrée, pour fêter la rentrée si je puis dire, je fais une promotion spéciale sur la formation « Devenir freelance ou et master ». Alors, si vous êtes intéressé pour « Devenir freelance ou master », vous suivez régulièrement mes conseils. Sachez donc qu'il y a une formation qui se base généralement sur, ça dépend des gens, entre 6 et 12, 13 semaines de travail. C'est des vidéos que vous pouvez suivre directement chez vous et puis, ça vous apprend toutes les ficelles du métier pour devenir freelance ou et master. Ça va vraiment de la partie technique à la partie un peu de développement personnel, un peu d'organisation, comment faire des contrats, comment faire des propositions commerciales, etc. Enfin vraiment, j'ai essayé de couvrir tout le spectre pour donner tous les outils à quelqu'un qui veut se lancer. Donc, peut-être que pour vous, justement, c'est peut-être le moment de vous lancer si ça fait un moment que vous avez ça en tête et du coup, profiter de cette promotion qui sera jusqu'au 15 septembre. J'en profite aussi pour vous dire que cette promotion, elle est valable pour les paiements plusieurs fois. Donc, peut-être que ça peut être super intéressant pour vous. Je vous laisse aller voir la page de présentation. Il y a le code de réduction pour la promotion qui sera aussi affiché en description de la vidéo. Si vous avez besoin, je réponds à toutes les questions. Et puis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, amis webmasters, une très belle rentrée et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao !